Talou, elle est arrivée à l'aéroport, est-ce qu'elle a été accueillie comme Essaymé ? Essaymé, il est arrivé chez lui, il a été accueillie comme une star. Talou, chez elle aussi, elle a été accueillie comme une star. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, je vous pose la question, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ils peuvent accueillir les stars camerounais comme il se doit ? Du tout, voilà. Voilà, ils avaient un car à leur disposition, elle devrait prendre ce car. Les embouteillages ne sont pas les fautes de la fédération, ni de qui que ce soit. Madame a joué les stars, elle a dit, avancez avec le car, je suis encore à l'hôtel. Dès qu'elle a vu que le temps passait, je ne sais même pas comment elle savait que Yango existait, son coach a commandé Yango, parce qu'ils étaient, son compagnon, autant pour moi, ils étaient en train de manger d'une dolée, elle est arrivée. C'est comme ça, il faut dire les vérités. Il faut dire les vérités. Et directement, les gens ont pris ça, ils ont dit qu'on n'a pas mis Talou, elle est arrivée, ceci, on a pris le Yango. Non, c'est Talou qui a décidé elle-même de prendre Yango parce qu'elle ne voulait pas aller avec les autres. Les autres, comme tout le monde, moi je vois où je loge à l'hôtel Ibis, les athlètes camerounais qui compétissaient à 15h, partaient de l'hôtel à 11h. Normal. Et c'est en formule de navette. Ce n'est pas le bus de quelqu'un. Non, c'est la navette, tous les bus sont devant tous les hôtels. Devant les hôtels, c'est affiché, les oreilles de passage. Donc les gens ont... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En fait, les gens ont mélangé entre les guerres de personnes, les guerres de fédérations, la haine qu'on a envie de voir les autres échouer. Ils ne savent pas que ça frustre tout le monde. En même temps, je disais... Laissez les athlètes d'abord travailler. Le reste vient après mettre les athlètes dans les... On met nos athlètes. Moi, je peux témoigner que les athlètes camerounais, je l'ai vécu. Il n'y a pas un athlète qui va se lever, qui va dire dans les réseaux sociaux, « Ah, moi, je n'ai pas eu ma prise. » Moi, je les ai avertis. Je leur ai dit, écoutez-moi bien. Tout ce que vous êtes en train de vivre là, nous, à une certaine époque, on n'a pas vécu ça. Depuis trois jours que je suis là, je vous vois dans de très beaux. Vous êtes bien logés. Vous avez les kinés. Les enfants, ils vont nager à 21h. Ils sont trop contents. Ils mangent comme ils veulent. Mais rendez-nous notre spectacle. Vous avez tout ce que vous voulez. Rendez-nous aussi le plaisir d'être là. Je voulais dire... Il y a eu d'autres stars qui a essayé, qui avait une voiture d'État à sa disposition, avait une voiture de son sponsor. On aurait pu faire... Et il s'est retrouvé sur la moto. On aurait pu faire la même chose pour que tous les stars qui nous ont fait l'honneur... Et comment est-ce qu'il se retrouve sur la moto ? C'est lui-même. Non, mais c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même comment ? Il avait déjà envoyé ses chauffeurs se reposer. Il ne savait pas qu'il était qualifié. À qui la faute à ce moment-là ? Puisqu'il ne sait pas. C'est pour ça que... Non, mais il n'a pas attendu la fin des résultats. Lui aussi. Il serait resté au stade à temps de faire la fin des résultats. Lui aussi, quand il finit la compétition, il doit rester avec la délégation pour encourager les autres. Tout à fait. C'est comme ça qu'on fait. Je suis d'accord avec toi. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Il a joué la star. Il est parti. C'est la même chose que Talou a fait. Quand on est venu chercher la délégation ivoirienne, elle a laissé le bus partir pour chercher un Yango et tomber dans les Amoutins.